bonjour et bienvenue on est de retour pour plus de phoenix point et c'est fait la galère il ya trop de choses à faire mais trop de choses à faire on essaye de de trouver des points ici mais on n'y arrive pas on n'y arrive pas parce qu'il faut activer donc cette base pour découvrir des points d'intérêt et c'est la galère et c'est complètement la galère donc ce qui va se passer c'est qu'on va pas pouvoir contrer le behemoth pour le moment et hélios alpha va devoir rentrer à phoenix one fin phoenix point car dans 24h on se fait attaquer dans 24h on se fait attaquer donc là il ya manticore aussi qui en qui va aller à phb pour récupérer le nouveau enfin le le scarab qui est en bon état pas à la limite hélios bêta peut y aller ça va plus vite face à plus vite de toute façon on va le mettre dans hélios donc on va faire ça et on va déposer celui qui qui est abîmé il ya artémis mk qui fait 19h 16h ok ok très bien alors on a le manticore à moitié cassé tu vas rester dans phb 2 le scarab pardon le scarab qui est en bon état tu vas aller dans hélios bêta on a des gens qui ont augmenté des niveaux très bien on va rien donner là on a là on a encore un technicien on a des on a pas mal de ressources on pourrait pourrait en donner un peu pour récupérer des choses ça c'est un prêtre je regarde un peu ce qu'on pourrait prendre il n'y a pas grand chose en fait qui m'intéresse pour le moment après je dirais pas non un prêtre à la limite je dirais pas non un prêtre après je crois qu'il nous manque genre infiltré technicien n'a toujours pas utilisé être ça serait bien d'avoir un prêtre en fait genre histoire de le monter et un infiltré aussi l'histoire comme pareil de le monter voilà ces bruits à quand on regarde les alors hélios alpha je sais pas s'il va avoir le temps de rentrer honnêtement ça va être très très quoi quoi que c'est qu'en 15 heures ça passe manticore ou one il ya rien dedans pour le moment manticore one on va l'utiliser pour récupérer les sept personnes qui sont là pourquoi parce que je crois que quand on fait les défenses la dernière fois là quand on a fait la défense de la base j'ai pas pu choisir en fait les gens qui combattent c'est en gros les gens qui sont dans la base je crois bien et s'il y en a plus que huit et ben du coup c'est choisi au hasard si je dis pas de conneries donc du coup je voudrais que ça soit les gens de deux hélios alpha et bêta donc c'est à dire cinq personnes et un véhicule on va faire ça donc tu peux revenir hélios bêta tu as récupéré donc le scarab j'ai bien envie de prendre genre ce prêtre là 800 putain ça fait cher quand même que psychique et niveau 800 on n'a pas de prêtres donc j'ai envie de dire au bout d'un moment pourquoi pas hélios un de la faction suivant intercepté le vaisseau berry de la faction pandorien ils ont l'air de de bien gérer sans nom ok on a recruté ouais comme ça on a on a des prêtres enfin on a de tout mais on les monte de niveau on les laisse à phoenix point genre on a le contrôle mandat le contrôle d'un ennemi pour un coup au pv équivalent au pv ennemi coûte un à 10 pv par tour pour maintenir le contrôle selon le type de cible état de panique nouvelle classe sens spirituel tous les ennemis organique dans un de 15e sont automatiquement révélé ce service psychique les alliés dans un indique à sont immunisés contre les attaques infligent des dégâts de panique et psychique morale anéantie infligent 100 points de dégâts à toutes les entités ennemis dans un rayon dit de 10 cases ou toi tu pas au biochimiste avec des magie d'être sur des conneries comme ça peut être pas mal ça c'est pas mal précision augmenté alors que lui l'utilise du viral parce qu'on n'a pas besoin de faire des dégâts mais on a besoin de toucher je dirais donc c'est de là ça peut être pas mal ah il utilise du viral s'il fait biochimiste en plus est ce que ça rajoute encore ou ça où c'est complètement inutile je sais pas genre le fusil viral est ce que ça s'additionne faudra tester ça faudra battu sera le cobaye parfait pour tester on est à combien là très bien est ce qu'on a des échanges à faire c'est combien 4 pour 6 c'est cher 4 pour 6 non non ça a l'air d'être le prix en fait ça a l'air d'être le prix je sais plus qui aime quoi technologie je crois que c'est cinédrion les ressources ça doit être à nu le matériel c'est jéricho 11h ça va tout le monde était sur le retour alors fusée éclairante l'espèce pandorienne connu comme le myrmidon est certes une découverte récente mais nos scientifiques en font déjà bon usage en effectuant une analyse biochimique de leurs entrailles nous avons pu synthétiser un carburant à haute énergie qui explose dans une lumière aveuglante au contact du feu à l'aide de cette technologie nous avons conçu des fusées spéciales qui peuvent servir de mécanisme de signalisation mais également de distraction efficace contre les ennemis volants donc c'est pour les bas c'est pour les avions ouais contre contre les infraronges contre mesure contre les infraronges ok huit heures il va jamais y arriver lui il va pas y arriver merde il va pas y arriver ok alors du coup alors qu'est ce que c'était chiant ça bah au début on n'a pas de on n'a pas d'équipement faudrait une touche tout simplement pour tout enlever on est tout simplement une touche pour tout enlever il les attaquer un niveau donc phoenix one tu as combien de personnes 1 2 3 4 5 6 7 donc il en faut combien huit à non 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 il ya le vaisseau on va le mettre à phoenix one toi tu vas partir t'as qu'elle est dans mon petit corps toi aussi donc 3 4 5 6 7 8 on en a une de trop toi on a pas un vrai équipement pour toi pour le moment contre la distance et tout ça les tourelles on n'a pas donc toi tu peux rentrer dans voilà là on a notre équipe alors à sauve ou pour c'est quoi ça car toi tu es quoi mastodonte ou t'es mastodonte t'as jamais t'as jamais bossé toi la puissance après c'est pas trop grave on est dans une base on va pas bouger toi aussi tu es mastodonte ah putain on a deux mastodontes c'est chaud j'avoue deux mastodonte c'est un peu la merde ça on n'a pas de munitions pour oula qu'est ce que ça va être chiant c'est con que le qu'on n'ait pas les gens avec nous ohlala c'est vraiment con qu'on n'ait pas les gens avec nous de Elios 1 Elios alpha toi tu es encore un sniper ça c'est bien quel bordel quoi ça me rend fou ok on à toi c'est bien bon bah c'est bon on a une équipe je pense qu'on a une équipe alors j'ai peur que ça prenne ces trois là aussi au hasard donc ce qui va se passer c'est que on va faire partir le manticore 1 manticore 1 on va le faire aller là peu importe d'accord sans déconner il est où c'est les purs ça bon ça on pourra peut-être le faire alors niveau de menace élevé défendre votre base et minutoilise envahisseur ouais on choisit pas en fait ça c'est très problématique je trouve même si on a plus de monde en fait que prévu ou alors ils viennent au compte goût je sais plus exactement comment ça fonctionne non du cas ça avait pas l'air ça avait pas l'air de venir en fait genre le surplus vient vous savez genre après quelques tours mais je crois pas ok on est où là je sais pas pourquoi le le truc est là ah oui par contre la base est beaucoup plus grande donc ça c'est un lieu d'entraînement il y en a trois en plus ils sont disposés de la même façon que ce qu'on a fait générateur médecine ah c'est vraiment sympa ouais c'est vraiment sympa ce système alors bref comment ça marche mon bouclier alors déployer mon bouclier dans une direction donnée point d'action 1 ok ça marche alors toi c'est sniper il faut qu'on fasse venir le scarab le scarab scarab putain oh les murs quoi c'est pas hein mon dieu il y a peur C'est Eileen On est super mal placé On est méga loin de l'entrée c'est ouf C'est incroyable Bah c'est bon on est tous là C'est débile Je vois pas pourquoi on commence aussi loin de l'entrée Faut aussi qu'on commence à prendre de la paralysie Genre les pistolets qui paralysent et tout ça Parce qu'on peut attraper des On a le Des cages là Oh putain ça commence le viral Qui ont été finis Dans une des bases Donc on peut Il y a une Un serpent là Mais ouais faut en paralyser Maintenant Non c'est bien J'arrive Très bien Très bien Non p'est C'est pas mal, est-ce qu'on peut se mettre derrière ou pas ? C'est marrant ce bouclier, j'aime bien. Tu vas perdre ta volonté assez vite, ça c'est un problème. Ah, on lui a coupé le bras, je crois, sans faire exprès. Toi tu vas te mettre sur le côté. Ah, ça y est on l'a détecté. Qu'est-ce que c'est notre plan ? On va avancer doucement. Ok. Bon bah voilà. Ça devient compliqué d'être... Faut pas lâcher la fer en fait. Parce que là ça devient extrêmement difficile. Phoenix Point où tout se passe en même temps. Ça c'est très difficile. Et c'est ce moment là où il faut pas lâcher l'affaire sinon... Sinon c'est fini. Vous perdez la campagne et... Vous avez fait tout ça pour rien quoi. Oh la saloperie ! On peut détruire... Ouais ça m'attendait que ça se détruise. Yes ça se détruit. 107. Terrible ! Ça prendra ça à l'auperie. Ok, faut un peu plus bouger. Faut pas lui tirer dans la tête. Faut pas lui tirer dans la tête. Ok, on est proche de la tuer. J'ai peur que ça soit pas assez par contre. NON ! Putain on a pas fini. Arrête de me changer. On a pas fini. Oh la vache ! Mais pas mal celle là. Putain Je crois qu'elle est pas mal Je crois qu'elle est vraiment pas mal Vas-y casse toi Faudrait un super tank Encore une fois Le truc de Jericho Tu le mets devant la porte Y'a personne qui approche Y'a personne qui rentre Oh la vache Je sais pas où il essaye de tirer Lui il essaye de tirer entre le Scarab et le mur Ah oui il prend un peu cher Ouf Ça a pas l'air d'avoir beaucoup de De trucs On va essayer de reculer le Non merde Ça a zéro Ok Il s'est offert Retracter le bouclier Ok Ah attends Pas mal Pas mal Pas mal On va tester un truc Je sais qu'il y a ça là bas Mais on va se débrouiller Nickel C'est pour éviter qu'il tire sur le Le scarab Peut-être qu'ils vont être un peu attirés par le bouclier Enfin déjà là on a coupé les deux bras aux deux autres Mais je crois qu'il y a des tritons en arrière Ah il peut faire du poison par contre Ou quoi que Il a pas assez de poids J'en sais rien en fait Ah il reste en bouclier C'est marrant ça Du coup ils vont pas attirer sur le bouclier C'est pas mal en fait Il reste en bouclier Oula c'est un peu délicat Je devrais peut-être pas me reculer Entièrement J'essaye de pas toucher l'autre Très bien 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 Il doit pas rester grand chose Merde Pas mal Hum C'est marrant ça C'est marrant ça C'est le coup du bouclier Il reste en bouclier comme ça tout le temps Tu peux te remettre là ou pas ? Genre de cette direction Est-ce que le bouclier casse au bout d'un moment ? Santé de sang Mais il a tiré sur quoi du coup ? Sur euh... Il faut que je branche mon casque Sur l'armure parce que j'ai vu Genre armure sauter non ? Une seconde désolé Je sais pas Bon c'est pas grave Bon mais il reste pas grand chose c'est bien Bon mais il reste pas grand chose c'est bien Non je vais pas tirer avec son arme Trop dangereux Stop Où est ce compliqué tout ça là ? Il reste plus que ça on est d'accord hein ? Ah merde non J'avais oublié Je l'avais oublié Mais ça va on est à Phoenix Point donc euh... Chambre On est à Phoenix Point donc on pourra se... Ils pourront se soigner très vite Je peux passer ou pas ? Bah ouais non non je peux passer Ok Ça c'est bête Ça va ça se passe... Ça va ça se passe... Qu'est ce qu'il fait ? Le mec il... Ok Le mec il change de... De sens On sait pas trop comment Pourquoi ? Très bien... Bon ça va... Ah c'est sympa de finir comme ça Eliminated permanently Ok très bon Bon bah du coup notre... Scarab Nouveau Scarab a été détruit De toute façon on voulait faire les missions pandoriennes Ah oui non on doit aider On doit... On doit aider Ohlala Il y a des trucs partout Force on réussit à repousser les embellisseurs Bah c'est n'est sauf pour le moment Oh la vache Les bémotes ça se passe comment ? 4 sur 12 J'ai envie de dire faut pas regarder c'est pas notre problème pour le moment Par contre ça ça m'intéresse Par contre ça ça m'intéresse Alors fait voir un peu Alors Manticore 1 Alors Manticore 1 Euh... Du coup nos Scarab sont à... Morts On est d'accord 290 à Phoenix Point Et... 440 A PH... PHB Ok donc ça c'est mort Donc on va devoir prendre Euh... On va les appeler Helios Alpha... Euh... Helios 1 Euh... Parce que je me mélange en fait entre Alpha et One On va l'appeler Helios 1 Helios 2 C'est très... C'est très simple ça Ah merde c'est vrai Euh... Il est où le W ? Il est là Helios 1, Helios 2, Manticore 1 Ok ça marche Donc euh... Les deux Helios Je vais voir les armes 1... 3... Hop... Très bien Il nous faudrait... A la limite Aplication... J'ai l'explosif au coeur Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Bon j'ai vu qu'on avait un lance-grenade Vidar qui était fait Donc on va tester ça Euh... On a le... Capsule d'hibernation Mais bon on a pas trop trop besoin non plus pour le moment On en a qu'une seule ça va Il suffit Euh... Je dirais les deux fois Artemis encore une fois Ça pourrait être utile pour détruire les choses Mais bon pour l'instant on est pas vraiment après ça Donc c'est 540 là on est 540 On pourrait faire plus de... Plus de snipers Est-ce qu'on a fait une base de soins là ? Non hein... Si si on a une station médicale Euh... Non ce qu'il faudrait c'est quoi ? C'est... Il y a le confinement c'est bien Euh... Qu'est-ce qu'on voulait faire sur... Non c'est pas la... C'est PHB Station médicale ok qui est bientôt finie très bien Non PHB c'est bon A la limite la seule chose qu'il faudrait ça serait un truc pour euh... L'expérience mais au final euh... C'est pas très utile Ohlala... Ni pandorien Tanière pandorienne Dans deux jours Ça fait ça Ça va être chaud Ça va être chaud Euh... Je vais faire mon équipe et après on va s'arrêter là Donc il faudrait euh... faire ça Aider... La nouvelle Jericho Et après revenir Putain... On va en chier hein... On va en chier de faire des allers-retours comme ça là Elios One est avec euh... La bonne équipe On va voir Phoenix Point Hop hop Ah c'est compliqué de pas avoir euh... Beaucoup... beaucoup d'équipements en fait... Beaucoup... beaucoup d'équipements en fait... J'avoue... J'ai pas mis le... J'ai pas mis le... Ça c'est des... Des allers-retours... Je leur mets... Je leur mets des armes juste au cas où... En fait... Si jamais ils doivent combattre euh... Manticore One qui est en train de revenir... Elios Two il va falloir que tu prennes des personnes... Là on est 5... Il nous en faut... Euh... 8... Donc 3 de plus... Donc on va prendre 3 personnes de plus... Euh... Manticore One il a des bas niveaux donc on va pas toucher... Euh... Je dirais... On a quoi là ? 2 snipers... Je dirais bien 3ème sniper... Parce qu'on a Rosa... Euh... Eileen... Eileen ouais... Bof... Elisa t'as quoi ? Elisa t'as rien d'intéressant... On pourrait prendre Eileen et... Enfin un peu pourri en fait ce qu'on a... On va pas prendre 2ème mastodonte... C'est pas vraiment intéressant... Ouais là je sais pas en fait... Mastodonte... Assaut... On va prendre un assaut banal hein... Après honnêtement je prendrais bien le... Lui... Mais bon il est loin... On a pas vraiment le temps... C'est... C'est un peu ça le problème... C'est qu'on a pas vraiment le temps en fait... Ah il y a lâche... Donc... 5... 6... 7... Allez... Allez... 8... Voilà... Je crois qu'on a notre équipe... Maintenant le problème c'est que je voudrais en fait détruire ça... Avant les 2 jours parce que sinon on gagne... On a du malus... Je voudrais faire ça avant 2 jours... Donc c'est... C'est... C'est un peu chaud... Il y a celui là aussi que je voudrais faire... C'est une tanière pandorienne... Est-ce que à la limite on peut laisser... Ça de côté... En fait faudrait pouvoir calculer le... Le temps qu'on met en fait pour y aller... Parce que s'il faut on y va pas enfin... Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais... On verra la prochaine fois... Je vais peut-être sauvegarder même... Et voir si on arrive à faire un aller-retour... Parce que je voudrais vraiment les... Les ressources... C'est sûr évidemment... C'est vraiment le truc principal... Puis après il faut qu'on augmente la diplomatie... Et ça c'est vraiment bien pour la diplomatie... Donc il faudrait faire le nid pandorien... Plus... Le... La tanière pandorienne... Et après encore une fois une tanière pandorienne par la suite... Donc ouais... On verra ça la prochaine fois... Merci beaucoup d'avoir regardé... On est submergé par les événements... On est vraiment submergé par les événements... Et en plus de ça... Il y a toujours le B-mod qui traîne... Il y a beaucoup de choses à faire... Il y a énormément de choses à faire... C'est un peu abusé... Allez à la prochaine... Ciao ciao...